Chères concitoyennes, chers concitoyens, Deux initiatives sur lesquelles nous voterons le 13 juin veulent radicalement changer notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. L'initiative pour une eau potable propre et l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Je vous livre aujourd'hui quelques réflexions sur la seconde. Le comité de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse entend protéger les personnes, les animaux et l'environnement contre les substances chimiques. Le Conseil fédéral aussi est soucieux de vous protéger et de préserver la nature. Mais il lui tient également à cœur de maintenir la fiabilité et la capacité de la chaîne de production et de transformation des denrées alimentaires en Suisse. L'usage de pesticides dans l'agriculture est souvent source d'inquiétude. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral a pris, voici quatre ans déjà, plus de 50 mesures pour réduire les risques que posent les pesticides. Le Parlement a encore renforcé ces mesures au printemps avec pour objectif de réduire de 50% la charge sur l'environnement d'ici 2027. Cependant, nous devons pouvoir protéger efficacement nos cultures contre les maladies et les parasites, que ce soit dans l'agriculture conventionnelle ou dans l'agriculture biologique. A défaut, les rendements seraient nettement plus faibles, la qualité inférieure et notre approvisionnement indigène en denrées alimentaires s'en trouverait gravement fragilisé. Nous devrions importer davantage de l'étranger, ce qui augmenterait dangereusement notre dépendance. Aujourd'hui déjà, nous achetons presque la moitié de nos denrées alimentaires à l'étranger. Mais l'initiative ne se limite pas à l'interdiction des pesticides synthétiques en Suisse. Elle aurait pour conséquence de restreindre le choix des consommateurs dans les magasins, de renchérir les produits et de favoriser le tourisme d'achat néfaste à l'environnement. L'industrie alimentaire serait aussi impactée. La production de chocolat et de café s'en ressentirait. En outre, nos accords commerciaux internationaux n'autorisent pas les restrictions aux importations prévues par cette initiative. N'oublions pas que nous utilisons aussi certains pesticides comme désinfectants afin d'assurer l'hygiène, éliminer des bactéries et garantir la sécurité des produits alimentaires. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent protéger l'eau, la nature et la santé de la population dans une démarche durable, pragmatique et ciblée, sans affaiblir pour autant notre sécurité alimentaire. Pour tous ces motifs, il vous recommande de voter non à l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Le Conseil fédéral et le Parlement du 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 Parlement du